Bonjour à tous les auditeurs de 4FM et merci d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre. Nous sommes le 2 avril et nous recevons aujourd'hui sur le plateau de 4FM Vanessa Percibali. Salut à toi Vanessa. Salut David, merci de me recevoir aujourd'hui. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Vous allez voir que Vanessa est une entrepreneuse au multi casquettes et pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, peux-tu te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. J'ai grandi ici dans le bassin Houillet à Petite-Rossel. J'ai été journaliste pendant 15 ans au Républicain-Lorrain. Il y a 4 ans, j'ai créé Words Factory, mon agence de communication digitale. J'avais vraiment envie de tenter l'aventure et de me mettre à mon compte pour accompagner les entreprises sur le web et les réseaux sociaux. Donc oui, tu viens de nous le dire, tu es fondatrice de l'agence de rédaction web et de communication digitale Words Factory. Et ta fonction au sein de cette structure est laquelle ? Je suis la fondatrice. Donc tu touches à tout ? Je touche à tout. Quand on est entrepreneur, tu fais tout. Tu fais l'administratif, la prospection, tu ranges le bureau, tu fais le ménage aussi. D'accord. Et quelles sont les entreprises qui peuvent te solliciter ? Alors c'est tout type d'entreprise. Que ce soit l'indépendant qui va bosser seul, des entrepreneurs comme moi, jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs centaines de salariés. C'est très très variable. Tu es également membre de Dinabay Moselleste d'Ila Loco. Vanessa, qu'est-ce qu'est Dinabay exactement ? Alors Dinabay, c'est un réseau d'affaires qui permet aux entrepreneurs justement de prospecter, de se développer et de trouver des nouveaux business, des nouveaux partenariats pour faire augmenter leur chiffre d'affaires tout simplement. D'accord. Ça aide en fait à les mettre en relation et à voir comment que chacun peut travailler ensemble dans le but justement de faire peut-être plus d'économie ou de... Aussi. Voilà. Aussi. Tu as été journaliste de la presse quotidienne locale Le Républicain Lorrain. Est-ce que ta capacité rédactionnelle qui est la tienne aujourd'hui, tu l'appuies dans ton expérience de journalisme ? Clairement. C'est vraiment ma valeur ajoutée. Quand les prospects me contactent, c'est clairement parce que je sais écrire tout simplement. Aujourd'hui, en marketing digital, on a beaucoup de personnes qui sont très douées pour la vidéo, pour la photo, mais qui en termes de rédaction, n'ont pas le niveau. Et c'est ce que cherchent les clients parce que des fois, je prends la parole pour un chef d'entreprise sur les réseaux sociaux et il faut que je sois en mesure de me mettre dans sa peau et que l'internaute en face, quand il va lire les posts, ne va pas se douter qu'en fait, c'est moi qui suis derrière, c'est moi qui rédige les posts et c'est moi qui crée le contenu. Donc en gros, voilà, tu soulages en fait les entrepreneurs de tout ce qui est le côté marketing, le côté communication, le côté rédactionnel aussi, les réseaux, tout ça qui est une charge. En fait, qui est même, je dirais aujourd'hui, un ensemble incontournable. On a tous besoin d'avoir une visibilité sur le net et tout ça. Et c'est là que toi, en fait, tu interviens. Exactement. Alors quand c'est des petites entreprises, par exemple des indépendants, ils vont gérer généralement eux-mêmes leurs réseaux sociaux parce que soit ils ont envie de le faire et qu'ils ont cette capacité, soit parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un comme moi. Du coup, moi, je les accompagne en leur proposant des stratégies. Voilà, une stratégie, clairement, c'est ce qui manque à la plupart des petites entreprises. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur entreprise, ils vont aller se mettre sur Facebook, sur Instagram, des fois sur Twitter, enfin X, sans vraiment se demander s'ils ont quelque chose à dire, si leur cible se trouve là, si leur client se trouve là et s'ils vont atteindre leurs objectifs. Du coup, mon travail aussi, c'est de leur expliquer, de créer cette stratégie. Voilà. Dans ton activité, quelle est ta cible ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce que tu vas lui parler ? Et c'est là où le contenu qui va être créé va être pertinent. D'accord. Donc, en gros, pour faire simple, tu aides les entreprises à mieux se mettre en image et en valeur. Tu as, d'un autre côté, la possibilité de les faire rencontrer d'autres entreprises dans le but de délargir leur réseau et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à cela que tu es capable de faire ? Je propose de la formation aussi depuis quelques mois, depuis l'année dernière. Ah, c'est intéressant. Je ne le savais pas. Voilà. Je suis formatrice à l'école BPC-ESC à Frémain-Merlebach, l'école de commerce, depuis plus d'un an. D'accord. Et j'ai donné des cours aussi à l'UIT à Metz. Oui. C'est super intéressant dans le sens où tu sors constamment de ta zone de confort. Oui, bien sûr. C'est des étudiants qui sont en alternance. Donc, on pratique vraiment le marketing digital de manière concrète. Oui. Mais les étudiants te questionnent et c'est là où il faut toujours être à jour. Oui. Et pouvoir leur répondre et les aider, les accompagner dans les entreprises où ils sont en alternance. Et je propose aussi de la formation pour les professionnels. Donc, je parlais tout à l'heure des indépendants qui sont seuls, qui n'ont pas forcément les moyens de me faire travailler. Pour eux, j'ai voulu me développer, devenir formatrice indépendante pour pouvoir leur proposer des formations pour qu'eux-mêmes puissent ensuite gérer, comprendre les réseaux sociaux, comprendre comment fonctionne Facebook, comment fonctionne un algorithme, comment on peut rédiger une newsletter percutante, comment on crée des visuels qui vont capter l'attention de l'internaute. Voilà. Et ça, c'est très, très, très enrichissant parce qu'on entre vraiment dans le cœur de l'entreprise. Et quand on est entrepreneur, souvent, on est seul. Et c'est là où, finalement, on n'est pas si seul que ça. On arrive quand même à se créer un réseau. Et c'est pour ça que j'ai aussi rejoint Dina Baye, parce que j'ai fait ça toute ma carrière quand j'étais journaliste. Mettre les gens en lien les uns avec les autres, trouver des témoignages pour certains articles. Et cette idée de réseau, je l'avais déjà et j'ai continué à la développer. Et Dina Baye, parce que c'est un réseau où je me sens bien, parce qu'on est une équipe d'entrepreneurs à avoir monté le club et on partage les mêmes valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de travailler avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies pour tout simplement avoir un quotidien beaucoup plus agréable. Pour se développer, bien sûr. Oui. Et tes élèves, ça les passionne aussi d'utiliser justement cet outil dans le but d'aider encore d'autres personnes à se développer. Ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils ne s'en rendent pas compte, je pense. Parce que nous, toi et moi, on le sait. Moi, je le sais parce que je suis confronté aussi. Mais j'ai cette difficulté, en fait, toujours de, comment dire ça, d'être créatif. Voilà. Oui. Alors eux, ils sont hyper créatifs. Oui. Et il y a quelques mois, j'ai fait un cours avec une classe sur TikTok. Oui. On a fait, on a travaillé sur TikTok toute l'après-midi. On a fait des TikTok toute l'après-midi. Et quelqu'un nous a croisés dans les coulombs. On se dit, sans me voir, il dit à un élève, mais en fait, mais vous n'êtes pas en train de travailler. Et alors, je lui ai montré, il m'a dit, si, si, on est en train de travailler. Leur montrer que créer un TikTok, ce n'est pas que de l'amusement, que c'est un réseau. Si on comprend comment il fonctionne, si on comprend ce qu'on peut faire sur ce réseau-là, eh bien, forcément, on va pouvoir l'utiliser dans un objectif de business et de développement de son activité. Donc, ils ont la créativité. Et moi, encore une fois, je leur rapporte toujours cette stratégie. C'est le mot d'ordre sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas aller sur un réseau social si vous n'avez pas de stratégie. Ça n'ira pas. Vous allez partir dans tous les sens. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer au quotidien. Et ça, ça vaut aussi pour de grosses boîtes qui, par exemple, changent de direction, qui sont rachetées. L'image de l'entreprise change. Il faut retravailler justement cette image de marque, son irréputation. Il y a tellement de choses à faire. Et la stratégie, c'est vraiment le point de départ. On a énuméré un certain nombre de tes capacités. Et pour les professionnels qui te découvrent aujourd'hui, si tu devrais les convaincre de te rencontrer au moins une fois, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je les inviterais simplement à venir me voir. Soit au bureau, 4 Jules Verne à Forbach. Soit lors d'une de nos réunions chez Dinabai. Et qu'on puisse échanger vraiment sur leurs problématiques. Parce que finalement, même quand on me dit, non, c'est bon, moi je gère. Et on arrive toujours à leur montrer que finalement, non, on peut toujours mieux faire. Et surtout de manière moins chronophage. Oui, bien sûr. Et puis un conseil, ça vaut toujours mieux que de rester dans l'ombre, j'allais dire. Alors bien sûr, je te remercie déjà d'être venu. Quant à moi, je vous dis à très vite. Et surtout, partagez et likez cette vidéo. Les liens de Vanessa s'affichent à l'écran. Fais comme moi. Juste là. Juste là. Vanessa, merci encore à toi d'avoir répondu à notre appel. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501